Le coup de marteau Et le coup de marteau avec Régis Le Sommier, directeur de publication d'Omerta et auteur de « Jusqu'au dernier ukrainien » chez Max Milot. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors deux informations récentes sur lesquelles je voulais revenir avec vous. D'abord, cet accord avorté entre la Russie et l'Ukraine. Le fait qu'il y ait un accord n'est pas une nouvelle, en tout cas pour nous qui en parlons depuis longtemps et vous évidemment sur Omerta. Mais le contenu de cet accord est relativement récent. Le 26 avril dernier, c'est le journal allemand Die Welt qui a pu consulter puis obtenir le document des négociations d'avril 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Et puis le 29 avril, toujours Die Welt, publie ses premiers articles sur le document et il reconnaît dans son titre que l'accord semble toujours avantageux pour l'Ukraine, même a posteriori. Et finalement, le Figaro reprend cette information et ses conclusions le 13 mai dernier. Et alors là, c'est vrai que maintenant, ça fait grand bruit. Alors d'abord, peut-être un mot, on va revenir après sur ces éléments, le fait que nous, on connaissait cette information, mais que finalement, c'était peut-être mis de côté. Ça, ce sera un autre élément, mais d'abord sur le contenu de ces conclusions et le fait que ce serait avantageux pour l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Disons que oui, c'est un accord qui remonte. En tout cas, le document avait été rédigé en avril 2022. Il faut savoir qu'à l'époque, le contexte était donc, le monde était sous le choc de l'invasion de l'Ukraine. L'Occident et en particulier l'OTAN s'exprimait à savoir comment armer les Ukrainiens, leur permettre de résister. On était dans une période où tout changeait. Moi, je m'étais rendu en Ukraine, précisément côté ukrainien, en avril 2022. C'était un petit peu, il y avait une ambiance, on va dire, un peu guerre d'Espagne avec des volontaires de tous les pays qui venaient pour aider l'Ukraine, l'aide humanitaire, les réfugiés qui partaient. Donc, le pays, il y avait un chaos, si vous voulez, mais c'était le choc surtout qui, comment dire, dominait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, on l'a un peu oublié aujourd'hui, il y avait, il y a eu dès le départ, dès l'invasion d'origine des Russes, des négociations qui ont immédiatement été ouvertes, d'abord en Biélorussie, avec des émissaires de part et d'autre. Alors, ce qu'on remarquait, c'est-à-dire, on regardait sur la table des négociations qui se trouvaient de part et d'autre. Il s'avérait que, côté ukrainien, on avait des personnalités comme le ministre de la Défense ukrainienne qui était là, et côté russe, on n'avait que des seconds couteaux. Sergei Lavrov, par exemple, le diplomate numéro un de Russie, le ministre des Affaires étrangères, n'était pas présent à ces négociations. Donc, si vous voulez, ces négociations avaient très peu de chances d'aboutir, et la Russie continuait à cette époque-là sa progression. Donc, ce qui est quand même intéressant, ça veut dire qu'en fait, les négociations ont commencé dès le début. Et ce qui s'est passé, c'est que ce document, en effet, a été rédigé en avril 2022. Il laissait, en effet, des conditions avantageuses à l'Ukraine, mais, du point de vue russe, il consacrait, d'une certaine façon, l'objectif de neutralité, qui était, vous savez, un des, comment, des... Mantra, oui, la demande, oui. Voilà, de Vladimir Poutine, il parlait de neutralisation de l'Ukraine et de dénazification. Alors, la question de la dénazification ne se trouvait pas spécifiquement dans l'accord, mais, si vous voulez, il y avait de quoi arrêter la guerre assez rapidement, ou, en tout cas, ouvrir des négociations. Des négociations, d'ailleurs, qui, comme je disais, les premières, bon, il n'y avait pas le personnel qu'il fallait. Et puis, il y a eu ces négociations à Ankara, où, pour le coup, sous l'égide de la Turquie, Sergeï Lavrov s'est rendu à Ankara, et ça a eu comme conséquence, tout de même, le désengagement des Russes de la périphérie de Kiev, vous savez, cet étau qui avait été fait par l'armée russe autour de Kiev, et d'une partie du nord, d'ailleurs, une partie du nord de Kharkov, qui, aujourd'hui, est attaqué. Donc, s'il vous plaît, il y avait eu des conséquences, mais on le sait très bien aujourd'hui, Boris Yeltsin, pardon, Boris Johnson, pardonnez-moi l'astuce, Boris Johnson, en particulier, a, d'une certaine façon, abrogé ces négociations, et on est parti sur une guerre dure, avec les conséquences qu'on connaît, et le nombre de morts, voilà. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que ce document révèle aujourd'hui que, enfin, révèle, non, puisque c'est un document, c'est pour parler, on était au courant, on n'avait pas vu l'ensemble des détails, mais on le savait, et bon, il faut être clair, c'est-à-dire qu'il y a, là, le Figaro le publie, Divelt s'appuie sur le document pour son article, et quand on en parlait, quand on disait ça, il y a un an, on était traité de complotiste. Voilà, c'est aussi la question que je voulais vous poser, Régis, parce qu'en fait, là, on a le Figaro découvre, et c'est repris maintenant, énormément repris, finalement, la teneur de cet accord, la teneur, on la connaissait plus ou moins, et le fait que c'était avorté par Boris Johnson, tout ça, vous le disiez, nous le disions, les spécialistes le disaient. Je rajoute, pardon, comment Clémence, c'était un accord qui prévoyait même une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Oui, tout à fait, pour délimiter, pour marquer la frontière. Deux points qui avaient été négociés, mais d'autres points devaient être négociés dans un dialogue direct entre les deux leaders, vous voyez, et que les principes de cet accord ont été acceptés par les deux parties, c'est là où réside aujourd'hui le scandale, ça veut dire que c'est une guerre qui aurait pu être évitée, ou en tout cas, le bain de sang qu'on connaît, les quelques 500 000 morts de part et d'autre, peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas, cette saignée à laquelle on a assisté aurait peut-être pu s'arrêter quelques mois après l'invasion des Russes. Voilà, ça c'est très très important, et c'est pourquoi aussi le rôle des médias là-dedans est très important, et on voit bien en effet que ces informations, en fait, qui étaient déjà reléguées, notamment d'ailleurs par des articles américains, qui, là-dessus, le Wall Street Journal en parlait déjà en 2021, en 2022, je veux dire. Donc, pourquoi nous jouons ce jeu de ne pas vouloir regarder les choses de face, et peut-être aussi, dans ce cas-là, ça oriente finalement des stratégies qui sont prises au niveau géopolitique, ça pose aussi beaucoup de questions de ce côté-là, Régis. Oui, bien sûr. Alors, la question du jeu médiatique dans cette guerre, vous avez bien fait, je trouve, de souligner l'importance des médias américains dans la recherche de la vérité, et non pas dans l'expression des désidératas d'un seul camp. Notre presse, à nous, elle est plus dans l'expression des désidératas d'un seul camp. D'ailleurs, ça pose énormément de problèmes, parce que toute la narration du conflit à laquelle on a assisté depuis deux ans est en train de s'écrouler, et on voit bien un certain nombre d'experts, j'ai des grosses guillemets, autour, rétro-pédalés en ce moment, ou tentés d'expliquer que ce qu'ils avaient dit, il fallait le comprendre, ce n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient dit, mais en fait, en gros, ils se sont trompés sur toute la ligne. L'avantage des médias américains, c'est qu'il y a quand même, chez eux, même s'il y a un prix parti, évident au départ pour l'Ukraine, et pour s'inscrire dans le souhait et dans l'idée de la narration d'une victoire ukrainienne, rapidement, les faits reviennent à la charge, et chaque journaux américain, je pense en particulier au New York Times avec son article caractérisant la présence de 12 bases de la CIA depuis 2014 en Ukraine, ça fait partie des grands morceaux de journalisme qui viennent justement appuyer l'histoire et s'approcher de la vérité, avec une forme de mea culpa parfois qui n'existe nullement dans les médias français, vous ne verrez jamais le monde s'excuser, vous savez, ils sont à l'image de leur mentor, Emmanuel Macron ou le Quédor Cet, c'est-à-dire des gens qui ne disent jamais qu'ils se sont trompés. Donc là, en l'occurrence, il y a eu une grosse tromperie collective, alors était-elle assumée ? S'agissait-il justement de pousser à cette guerre pour des intérêts qui sont les intérêts de l'OTAN ? Est-ce qu'il y a… Moi, je ne sais pas quels sont les liens entre ces journalistes et les puissances impliquées dans le conflit, mais en tout cas, c'est clair qu'on a assisté quand même, quand on regarde les choses, hier, je relisais un papier de Vanity Fair écrit en 2023 qui nous expliquait que les Russes allaient au combat avec des pelles, c'était le titre du papier. Donc vous voyez, il y a eu des choses absolument aberrantes, sans jamais que les auteurs de ces papiers ou les commentateurs qui ont pu raconter ça disent « non, non, je m'ai trompé ». Régis, une dernière question, juste en une phrase, si vous pouvez nous interpréter, nous commenter aussi le changement, la démission, enfin, oui, la démission de Sergei Shoigu, qui est quand même ministre de la Défense depuis très longtemps en Russie, et puis donc le changement pour le nouveau ministre Andrei Belousov. Oui, alors Andrei Belousov, c'est donc un économiste, c'était un peu le conseiller économique de Vladimir Poutine, il a eu un rôle de l'ombre assez connu, enfin assez important, clairement, ça signifie, si on veut le dire en une phrase ou à peu près, que la Russie s'oriente probablement vers une guerre longue, dans laquelle la donne économique va être très importante, la flexibilité est importante, d'où l'impérieuse nécessité de remplacer les militaires, vous savez, parfois un peu rigides, et en particulier les militaires des militaires type soviétiques, on va dire comme Shoigu, par quelqu'un qui est habitué à plus de flexibilité, de façon à privilégier aussi l'innovation. Vous savez, ce que cette guerre a démontré, c'est que c'est celui qui innove le plus, qui gagne, et ce que les Russes ont démontré justement sur le champ de bataille, alors que techniquement, technologiquement, l'Ukraine avait l'avantage au début, les Russes ont complètement retourné leur avantage, ont appris de leurs ennemis, et ont réussi justement à retourner la situation, et ça, ça demande de la flexibilité, et ça ne demande pas un esprit un peu, comment dire, buté et très conservateur, tel qu'était celui du ministère de la Défense, vous savez. Wagner a été l'exemple, dans cette guerre, l'illustration d'une communication nouvelle, l'illustration de l'utilisation des réseaux sociaux par Prigogine, tout ça, en plus, s'est fait contre le ministère de la Défense, qui lui, pensait que communiquer, qu'il ne fallait pas communiquer, vous voyez, donc on était à l'âge soviétique, et là, avec cet économiste à la Défense... Ce n'est pas forcément de bon augure, ça veut dire, on s'installe dans la guerre. Shoigu n'est pas écarté, un dernier mot sur lui, il reste dans l'appareil, il prend la place d'André Patroutchev, qui était le NSC, c'est-à-dire le Conseil national de sécurité, il reste dans l'appareil décisionnel autour de Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine, d'ailleurs, nomme le même Patroutchev comme conseiller, comme dans son staff, avec également André Dioumine, qui était le gouverneur de Toulas, aussi, et qui est un proche de Poutine, donc on reste avec un appareil, c'est un gouvernement décisionnel. C'est intéressant ce que vous nous dites, Régis, on s'installe en tout cas dans une guerre définitivement de longue durée, et ça répond d'ailleurs toujours en écho avec cet article. Merci beaucoup, Régis Le Saumier. Alors, là, vraiment... Dernier, dernier mot, pourquoi ? Parce que le budget de la Défense russe, vous savez, le nôtre, il est à 2%, et on voudrait qu'il monte jusqu'à 3%, là, le budget de la Défense russe, il est à 6,7%, on est arrivés, on revient au niveau de la guerre froide du milieu des années 80. Oui, donc c'est vraiment symptomatique. Merci beaucoup, Régis Le Saumier, c'était très intéressant, merci pour cet éclairage un peu plus long que prévu. Directeur de la publication de Merta, je rappelle, et votre livre « Jusqu'au Dernière Ukraine ».